Fête de la nativité, quelle est la signification pour les chrétiens ? C'est la question posée par notre reporter Ousmane Idris Dacoum au pasteur Gingar Ladigué-Ézéchiel. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. La fête de Noël parce que c'est un événement historique dans le monde. C'est la naissance du fils promis, selon Esaïe chapitre 7, verset 14. Là, dans ce texte, il est dit qu'un enfant vous sera né d'une vierge. Et c'est cet accomplissement de cette prophétie-là qu'ils aient réalisé au temps de la naissance de Jésus. C'est une naissance pas comme les autres. Cité dans la généalogie selon Matthieu chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 17. Dans ce passage, il est dit que tel engendra tel, Abraham engendra tel, ainsi de suite. Alors que la naissance de Jésus est une naissance virginale. C'est-à-dire que c'est sous l'action du Saint-Esprit. C'est important de célébrer cette fête pour se rappeler de tout ce que Dieu avait planifié pour le salut de l'humanité tout entière. Mais comment célébrer cette Noël ? Ça, c'est la question qui revient. Comment la célébrer ? Comme son importance a été si haussionnée, la naissance de Jésus-Christ a été annoncée dans l'évangile selon Luc chapitre 2, verset 10, comme une bonne nouvelle et un sujet d'une grande joie. La Noël devait être célébrée aussi dans la paix du cœur. Parce que quand l'ange devait s'adresser au berger, il leur dit, soyez sacré. À l'approche de la fête de Noël, tout bouge dans la capitale. C'est le moment d'acheter des jouets, refaire sa garde-robe. Les salons de coiffure sont aussi de plus en plus fréquentés. Christelle Ngarlomdana. Djaménan est dans l'éperviscence de fêtes de fin d'année. Le constat est clair, les fêtes sont là. Les marchés débordent de monde. Les magasins, boutiques et autres commerces sont approvisionnés. Les clients se bousculent dans les boutiques pour faire leurs achats de Noël. La Noël ou la fête des enfants est une occasion de leur offrir des cadeaux, des habits, des chaussures et bien d'autres friandises. C'est également le moment où les commerçants font des bonnes affaires. Dieu merci. On reçoit au moins une vingtaine de clientèle par jour et ça va. Comme c'est la Noël, les femmes préparent plus les enfants. A l'occasion de ces préparatifs, les prix de produits ont en effet grimpé. Les clients qui viennent s'approvisionner jugent trop cher les articles qui leur sont proposés. Voilà que nous sommes là au marché en train de chercher les habits pour les enfants. Les prix ne sont pas abordables. Les robes qu'avant nous les achetons à 7000, 8000, à partir d'aujourd'hui nous les achetons à 15000, voire 20 000, 18 000. C'est très difficile. Malgré tout ça, on a fait de notre mieux pour avoir quand même les habits et chaussures comme on avait prévu. On essaie de faire de nos mieux pour les enfants, surtout parce que c'est la fête des enfants, surtout le Noël. Et on fait de notre mieux pour les repas aussi. Un peu plus loin dans les salons de coiffure, les femmes prennent d'assaut ces lieux de beauté. Ici, on propose plusieurs modèles de coiffure. On fait des tissages, des trèces simples et des rassas. Le prix de trèces est abordable. On trèche à 3000, des 5000, bon si c'est rassas, on en fait à 10 000. Si c'est balai, c'est à 30 000 aussi. Chaque année, la période de fête de fin d'année galvanise et préoccupe en même temps les parents. Mais toujours est-il qu'avec ou sans cadeau, les fêtes auront bel et bien lieu. Très bonne fête à tous. La fête de la nativité, c'est aussi et surtout des sapins de Noël et les guirlandes qui y vont avec. A ce sujet, suivez ce reportage signé Moussambodou Mohamed. Ça y est, le compte Haribour est lancé. Dans quelques jours, le Père Noël nous rendra visite. Pour l'accueillir, il faut une touche féerique à la décoration de la maison. Ainsi, les fidèles s'activent pour donner de la couleur à la commémoration de la naissance de Jésus-Christ en achetant des guirlandes lumineuses pour illuminer le cœur des visiteurs. C'est pour décorer la maison parce que c'est une cas d'une maman, mais au monde, elle en voit, il décore d'avoir la maison. Il apprête tout pour que cette affaire revienne à Moussambodou. C'est pour souhaiter aussi les bonnes fêtes. Pendant que la boutique bruit de mulle-feu pour accueillir les clients, ces derniers traînent encore. Raison, pas d'argent. Mais toutefois, quelques rares clients rencontrés estiment que cette année, les guirlandes sont à la portée de tous. Par rapport à l'année dernière, le prix a un peu de prix. Comme dit un chinois qui vient de venir toute l'année, cette année, c'est un peu difficile, donc ils ont rapaissé un peu de prix. Guirlandes ou pas, les fidèles chrétiens vont traditionnellement à l'église à la veille du 25 décembre pour célébrer la naissance de Christ. Le partage du repas en bon tchadien bouclera certainement la fête des nativités en beauté. Les fêtes de fin d'année sont souvent célébrées en famille et donnent lieu à une intensification du transport interurbain. Les agences de voyage sont pleines à craquer. C'est le constat fait par notre rapporteur, Abdoul Keioul. Les passagers se bousculent pour l'embarquement dans le bus. Chacun d'entre eux a sa destination. Tous ont la nostalgie d'aller fêter Noël et le Nouvel An avec leurs proches dans leurs villes respectives. Visiblement, ils ont une mine joyeuse. Je vais aller fêter avec mes parents là-bas au Cameroun. La fête, c'est quelque chose de symbolique. Donc il faut fêter avec la famille, les parents, tout ça, ça donne la joie, même si tu n'as rien à manger. Aller là-bas, parce que je veux voir certaines cultures, certaines danses, ça me plaît trop que vous allez rester en famille, pas des choses traditionnelles. Contrairement aux années précédentes, ils ne sont pas nombreux à effectuer le déplacement des provinces. L'année dernière, on a fait le développement par rapport à cette année, il n'y a pas trop de mouvements. Si certains partent pour fêter en famille, d'autres viennent en djamainant pour le même événement. A l'occasion de la fête de Noël qui pointe à l'horizon, le Rotary Club du Tchad, celui de la France et les forces de l'opération Barkhane, ont remis un don aux élèves orphelins et démunis de l'école, lieu des savants. C'est à Toukra, à Rassalfil. Mohamed Oumar Mursal. Le Rotary Club du Tchad et celui de la France et l'opération Barkhane soutiennent les élèves orphelins et démunis de l'école, lieu des savants de Toukra, Rassalfil. Ce don est composé de vivres, des habits, des kits scolaires et des cadeaux de Noël. L'inscription des élèves de la dite école est également supportée par ce partenaire. Les chefs du village de Toukra, Rassalfil, Gida Oumar et le directeur de l'école, lieu des savants, Abdina Kamougé, demandent au Rotary Club et à l'opération Barkhane la construction de leur établissement. Le député du chari Baghermi, Mohamed Abbaqar Oudatalla, salue et loue ces gestes qui contribuent au développement éducatif de sa localité. Le président du Rotary Club de la France aux Romains, Pascal Gaudia, a promis la construction de cette école et l'implantation de forages d'eau. Les trois partenaires entendent apporter leur soutien à la relève de demain. Pour eux, la jeunesse joue un rôle primordial dans la société. Nous avons appelé ça Barkhane Social parce que, pour ceux qui ne savent pas, cette force n'est pas seulement en train d'aider les différents pays des G5 Sahel à lutter contre le phénomène du terrorisme ou de la radicalisation violente, mais elle est là aussi et surtout pour appuyer dans tout le domaine les populations dans ces pays. Juste après la visite des salles de classe, la délégation a procédé à la remise des attestations d'encouragement aux élèves de cette école.